Après les limites des corps, nous allons explorer d'autres limites, les limites de l'univers avec David Elbaz. Et sans doute vous avez adoré le télescope spatial Hubble. Eh bien, vous allez monter au plafond avec le télescope spatial James Webb. Le télescope spatial Hubble, en collectant des lumières très faibles, nous a permis de regarder très loin dans l'univers. Et grâce au fait que la lumière se déplace à une vitesse finie, quand on regarde loin dans l'univers, on regarde aussi loin dans le passé. Hubble nous a appris plein de choses et on pense, des astrophysiciens pensent, que le James Webb télescope peut révolutionner leur manière de voir la naissance des toutes premières galaxies. Et du coup, l'origine des étoiles, l'origine des planètes. Pour faire ce magnifique voyage aux confins de l'univers, nous sommes accompagnés d'un grand voyageur, David Elbaz. Alors, David Elbaz, vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA. Votre travail consiste à plonger au plus profond de l'univers, justement, pour remonter aux sources de lumière des étoiles et des galaxies. Et vous regardez en particulier la lumière invisible. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous enseignez la formation des galaxies au master M2 astronomie et astrophysique de l'université de Paris. Et parallèlement à vos travaux de recherche et d'enseignement, vous consacrez une grande partie de votre temps à faire de la vulgarisation et du partage de connaissances. En particulier, vous avez publié de nombreux ouvrages chez Odile Jacob, dont le dernier est ici, est intitulé Les 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos. Et vous y parlez du James Webb télescope. Alors, j'ai remarqué que vous avez une appétence particulière, un goût pour le jour de Noël. Que faisiez-vous l'année dernière, le 25 décembre 2021? Effectivement, il y a une étrange... Alors d'abord, bonjour Bénédicte. Merci de me donner cette opportunité. Bonjour à tous. Vous avez tous remarqué qu'effectivement, le télescope spatial James Webb, qui est un peu comme le cadeau de Noël pour les astrophysiciens, 10 milliards de dollars, il a été retardé un certain temps, c'est le plus grand télescope dans l'espace, capable de voir dans l'invisible, remonter aux origines des premières lumières dans l'univers, lancé le jour de Noël. Alors, c'est juste une simple coïncidence, et il se trouve que c'est aussi le jour de Noël que le télescope Hubble avait réalisé l'image la plus profonde de l'univers, qui, à elle seule, racontait un peu l'histoire de l'univers. Et ça a été fait le 25 décembre 1995, un jour de Noël. Et entre les deux, il y a eu un moment où le télescope spatial Hubble ne fonctionnait plus, il a été réparé. Et l'astronope Jean-François Clairvoy a me raconté récemment qu'il était aux commandes du bras télescopique qui a relâché le télescope Hubble. Et c'était le 25 décembre 1999. A chaque fois, un jour de Noël, une coïncidence. Et donc, en 2021, je n'étais pas à Kourou, j'étais à France Inter. Donc, c'était le lancement du James Webb télescope. C'était le jour du lancement du James Webb télescope, qui était à 13h20, heure de Paris. Après avoir été retardé un nombre de fois incalculable, il est arrivé le jour de Noël. Et donc, j'étais d'abord au journal de 13h, puis après avec des journalistes qui étaient, entre guillemets, de garde, un peu comme des médecins de garde. Et puis, qui étaient là le jour de Noël avec leur petit plateau repas. Et d'habitude, le jour de Noël, il se passe des choses. Et là, ils avaient, au moment où ils prenaient leur repas de Noël, sur l'écran de leur ordinateur, en direct, un événement historique. Le lancement du télescope. Et comme moi, j'étais un petit peu surexcité. Du coup, ils m'ont dit, raconte-nous un peu. Parce qu'effectivement, je n'étais pas très calme. Et donc, je leur ai raconté tout un tas d'histoires autour du James Webb. Et en fait, on a passé un super moment dans le studio, enfermé. Et je les ai recroisés. Après, ils m'ont dit, c'était génial. C'était le meilleur Noël qu'on a passé. On a vu le truc en direct, etc. Alors qu'on n'était que des plateaux repas le jour de Noël. Mais voilà, c'était très sympa. Alors, l'astronomie a une très longue histoire. On a engrangé tout ce qu'on sait sur l'astronomie, les astres, depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité. Et pourtant, vous dites qu'on est en train de vivre un siècle d'or de l'astronomie et de l'astrophysique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous parlez de siècle d'or ? Oui. Alors, je ne suis pas le seul à dire que c'est un siècle d'or de l'astronomie. On est un certain nombre à le dire du fait qu'on n'a jamais vécu une telle succession de découvertes fondamentales sur l'univers en si peu de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le bouquin s'appelle « Les dix mille et une nuits de l'univers », parce qu'en fait, les dix mille et une nuits, c'est à peu près le temps qui s'est écoulé entre octobre 1995, découverte de la première planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, décembre 1995, l'image la plus profonde de Hubble, et aujourd'hui. Et pendant ces dix mille et une nuits, on a vu l'ombre d'un trou noir. On a quasiment vu l'horizon d'un trou noir, chose qui paraissait complètement impossible. On a capté des ondes gravitationnelles qui venaient de collisions de trous noirs, eux-mêmes, de 30 fois la masse du Soleil, dont on ne savait même pas qu'ils pouvaient exister, et qui ont remis en question notre compréhension même de la naissance des trous noirs. On a vu le fond diffus cosmologique avec une précision telle qu'on connaît maintenant les germes des structures de l'univers. On a vu 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On a vu naître une planète Terre, analogue à la Terre, à la même distance de son étoile, dans un disque de poussière interstellaire par le radiotélescope ALMA. On a vu l'équivalent, on pense qu'il y a l'équivalent de 10 milliards de Terres dans notre voie lactée, et on a même vu de l'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète qui a été la première qu'on avait découverte. Donc vous voyez, et tout ça, ce n'est que dans ce début de siècle, dans ces 10 000 nuits. Alors vous savez, pour les Chinois, 10 000, c'est le nombre de l'infini. Lao Tzu disait, les 10 000 êtres, c'est l'infini. Alors pour moi, 10 000 et 1, c'est un peu comme les 1 000 et 1 nuits, parce que c'est un récit, mais c'est aussi l'idée d'aller au-delà de l'infini. Vers l'infini et au-delà, comme disaient certains classiques. Et là, ce qu'on a vécu, c'est quasiment des découvertes qui sont potentiellement révolutionnaires, et c'est que le début arrive prochainement. Là, l'été prochain, va être lancé un satellite qui s'appelle Euclide, qui va regarder les déformations spatio-temporelles de l'univers, engendrées par la matière noire, pour comprendre la nature de l'énergie noire. Ça, ça va se passer dans quelques mois. Et on va avoir un interféromètre, SKA, le Square Kilometer Array, qui va chaque jour collecter autant d'informations que tout l'Internet mondial. On va avoir, dans quelques années, un ensemble de télescopes envoyés en formation, trois télescopes pour capter les ondes gravitationnelles de trous noirs supermassifs dans l'univers lointain. Lisa, c'est le siècle d'or, vous pourriez dire le siècle de platine. Alors, vous étudiez l'univers, mais l'univers, c'est tout ce qui existe. Comment est-ce qu'on peut étudier un objet aussi vaste, sans limite ? Vous parlez de l'infini. Comment est-ce possible d'étudier scientifiquement un objet aussi énorme ? Est-ce que ce n'est pas un peu mégalomane ? Si. Il y a un côté un peu... Une hypothèse de travail qui est faite implicitement quand on dit qu'on étudie l'univers et qui n'est pas complètement évidente. C'est l'idée que les lois de la physique qui s'appliquent dans cette pièce sont les mêmes que celles qui s'appliquent ailleurs dans l'univers. C'est l'idée que nous n'occupons pas une place particulière dans l'univers. C'est l'idée que, même si je ne vois pas au-delà d'un certain horizon, si je pouvais voir là-bas, je verrais que c'est à peu près la même chose. Alors, il y a des bonnes raisons de penser cela. Par exemple, en 1868, l'astronome français Jules Janssen découvre un atome de nature totalement inconnue sur Terre. Il décompose la lumière du Soleil et il voit dans le jaune apparaître la présence, la signature spectrale d'un atome qu'on n'avait jamais vu sur Terre. Alors, comme on ne connaissait pas cet atome, il a donné comme nom à cet atome le nom du Soleil, hélium. Ce n'est que 14 ans plus tard que Luigi Palmieri, qui étudiait la lave du Vésuve, s'est rendu compte, en faisant la spectroscopie de cette lave, qu'elle avait piégé un atome rare, un atome difficile à caractériser, parce qu'il interagit très peu avec le reste, l'hélium, et qu'il était sur Terre. C'est un peu la même chose quand on parle de matière noire, on la découvre dans l'univers, mais si elle existe, elle est dans cette pièce. Et donc, même le jour où on a cru voir quelque chose qui n'existait que là-haut, en fait, on s'est rendu compte qu'il était ici, et à chaque fois, ça a conforté cette idée qu'en gros, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, au sens de, les lois sont les mêmes, elles ne varient pas. Mais, il y a un mais. Il y a un mais, c'est que, quand vous dites que pour comprendre l'univers comme un objet, il faut invoquer des composantes de nature totalement inconnue, une énergie noire, une matière noire, certains disent que c'est peut-être une illusion qui vient du fait qu'on a fait une erreur sur l'hypothèse de départ. Et peut-être qu'on occupe, en fait, une place particulière dans l'univers qui nous fait croire, par exemple, qu'il s'étend de plus en plus vite, mais que si on était ailleurs, on le verrait autrement. Et comme on ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas le savoir, et donc, il y a aujourd'hui des théories qui remettent en question le principe cosmologique dont je parlais tout à l'heure et qui se débarrassent de certaines questions auxquelles on a affaire. Donc, il faut être capable, en tant que scientifique, de douter même de l'hypothèse que nous n'occupons pas une place particulière dans l'univers. Tout doit être doutable. Alors, que nous a appris le télescope Hubble ? Le télescope Hubble a véritablement bouleversé notre connaissance sur certains plans. Par exemple, lorsque, au mois d'avril, 1990, le télescope spatial Hubble a été lancé, on savait qu'il y avait des trous noirs galactiques qui étaient logés dans des objets extraordinaires, qui ressemblaient à des étoiles, mais qui n'étaient pas des étoiles, c'était les Canada Dry de l'espace, et qui étaient aussi brillants qu'une étoile malgré leur distance, et qui, en réalité, faisaient autant de lumière que 1 000 milliards d'étoiles. Et là, on a compris qu'il y avait des trous noirs supermassifs là-dedans. Mais on pensait que c'était des cas extrêmement rares et exceptionnels. Et souvent, dans l'univers, quand on étudie l'univers, quand on voit quelque chose de rare et d'exceptionnel, c'est juste qu'on n'a pas encore une vision complète, et c'est qu'il y en a partout. Et Hubble a démontré que toutes les galaxies, à peu près, certaines semblent peut-être sortir de la loi, mais contiennent en leur centre un trou noir galactique. Et ça, c'est Hubble qui l'a vu. Hubble a permis de voir de l'eau, de la molécule d'eau, dans l'atmosphère d'autres planètes. Et donc, potentiellement, si elles ont les conditions adéquates pour qu'elles soient liquides, avoir de l'eau liquide à la surface. Hubble a permis de mesurer l'âge de l'univers avec une précision unique. Hubble a permis de mesurer la forme des galaxies et leur évolution au cours du temps, ce qu'on appelle la morphogénèse galactique, pour comprendre comment les formes sont nées dans l'univers. Hubble a permis de trouver la galaxie la plus lointaine de l'univers pour l'époque, qui se trouvait 350 millions d'années après le Big Bang. Et d'autres. Et du coup, question suivante, qu'est-ce que vous attendez d'extraordinaire du James Webb ? Alors, au moment même où on lançait Hubble, on savait qu'il avait des limitations et que ses limites étaient infranchissables avec le Hubble lui-même. D'abord parce que, en raison de l'expansion de l'univers, la lumière est décalée vers le rouge. Et pour aller voir les véritables confins de l'univers, ce qu'on appelle l'aube de l'univers, le moment où se sont allumées les premières étoiles et les premières galaxies, après la première nuit cosmique qui a suivi le Big Bang, eh bien, il faut un autre observatoire capable de voir dans l'invisible, capable de voir des longueurs d'onde étirées par l'expansion de l'univers, l'infrarouge. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la longueur d'onde est étirée, les images deviennent floues. Et donc, vous avez besoin d'un télescope plus grand. C'est pourquoi on a un télescope de 6,50 m au lieu d'un télescope de 1,40 m. Et alors, les images ne sont pas nécessairement plus précises. C'est juste qu'elles regardent dans une couleur qui est étirée. Et donc, avec le James Webb, on remonte à l'aube de l'univers. Avec le James Webb, on est capable de voir, de faire des diagnostics de toute une panoplie de rays dans les atmosphères de planètes autres que celles qui tournent autour du Soleil pour découvrir du méthane, de l'ammoniaque, de la phosphine, de l'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Si vous faites ce diagnostic complet, vous allez pouvoir commencer à caractériser des planètes de type Jupiter, de type tellurique, de type terrestre qui tournent autour d'autres étoiles et peut-être avoir les premières esquisses d'un diagnostic de possibilité de vie ailleurs. Ces molécules, elles ont la particularité d'avoir des signatures dans la lumière qui ne sont accessibles que dans l'invisible, dans l'infrarouge. Elles sont totalement inaccessibles autrement. Et comme l'atmosphère absorbe la lumière infrarouge, voire rayonne dans l'infrarouge, il faut sortir de la Terre. Il faut même s'éloigner de la Terre qui est une source infrarouge très puissante. C'est pourquoi on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur un point de Lagrange dit L2 pour faire ses observations. Alors, ça fait déjà un moment que, enfin, quelques mois que le James Webb produit des images que vous avez déjà pu regarder, analyser. Est-ce que ça a déjà fait des surprises ? Oui. Ah, dites-nous. Et là, il s'en va. Alors, ce n'était pas obligé. Les plus grosses surprises peuvent arriver demain. Ce n'est pas du tout forcé que vous ayez des découvertes majeures et des surprises dans les premiers mois d'observation d'un satellite. Mais il se trouve que la première surprise, d'abord, ça a été qu'un satellite aussi complexe fonctionne à merveille. Ça, ça a été quand même une surprise. Et la France peut s'en orgueillir parce qu'en France, et en particulier au CEA, on a été maître d'oeuvre d'une partie de l'imageur dans l'infrarouge moyen, Mirim, d'instruments Miri, sur ce télescope. Et c'est un des quatre instruments qui va révolutionner l'observation de l'univers. Première chose, totalement inattendue. On a commencé à découvrir des petits points rouges qui sont des galaxies ultra-lointaines qui remontent aux premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Ça, ce n'est pas très surprenant parce qu'on savait qu'il y avait des galaxies lointaines. On commençait à en voir avec Hubble, on est allé un peu plus loin, on en a vu plus, d'accord. Mais elles sont beaucoup trop massives. Elles ont formé beaucoup trop d'étoiles. L'univers était beaucoup trop fécond, fertile à ces époques-là. Aucun modèle théorique ne prédisait ça. Alors, que va-t-on remettre en question à partir de ces données ? Là, les gens commencent à se tirer dans les pattes. Mon modèle, il est vachement bien, c'est juste que... etc. L'autre qui lui dit, non, il y a un problème de fond dans ton modèle. Moi, je parierais qu'aujourd'hui, c'est qu'on a mis des recettes parce qu'on n'est pas capable dans nos simulations à l'ordinateur de vraiment reproduire toutes les échelles qui sont trop complexes à l'ordinateur et que ces recettes de formation des étoiles ne sont pas les bonnes. Et donc, on va revoir la naissance, comment naissent les étoiles dans les galaxies à cause de ça. Ça, c'est un. Deux, Hubble, lorsqu'il voyait des galaxies très lointaines, il les voyait ultra moches. C'est un critère scientifique comme un autre. Elles étaient toutes granulaires, elles ressemblaient à rien. Donc, bon. Et donc, l'univers gagnait en mochitude à mesure que vous vous éloignez de la Terre, et le James Webb est arrivé là-dessus et il a vu toutes les petites étoiles totalement invisibles à Hubble. Hubble voyait que les grosses étoiles qui font l'ultraviolet que lui recevait dans le visible. Et James Webb a vu vraiment la vraie masse des galaxies et la vraie forme des galaxies. Et là, révélation, on voit de magnifiques galaxies spirales qui dansent comme la Voie lactée et on voit que ce que j'appelle la danse des galaxies, c'est-à-dire ce qui va être la clé de la formation d'étoiles, justement, qui est la question dont on parlait tout à l'heure, qu'on comprend mal, commence au tout début de l'histoire de l'univers. Et ça, c'est fondamental parce que ça vous amène à un autre invisible qu'on a commencé à voir dans nos ordinateurs, c'est le fait que les galaxies ont assez de matière pour former des étoiles que pendant quelques centaines de millions d'années. À toutes les époques de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a 10 milliards d'années, l'univers aurait dû cesser de former des étoiles et de ne plus former d'étoiles il y a 10 milliards d'années. Or, ce n'est pas le cas. Le Soleil est né il y a 4,56 milliards d'années. C'est donc que les galaxies sont nourries en permanence et on pense qu'elles sont nourries par de la matière qui s'écoule dans des filaments et qui les font tourner. Et lorsqu'on voit ces galaxies qui tournent et qui dansent, c'est la manifestation visible de matière invisible, même au James Webb, qui nourrit les galaxies. Autre, donc, découverte. et d'autres. Par exemple, sur l'image du quintet de Stéphane qu'on voyait tout à l'heure, on peut voir, ou même sur cette image-là de l'univers profond, on voit des petits grumeaux, même entre des galaxies qu'on appelle des amas globulaires. C'est un truc qui est entre l'étoile et la galaxie et qui est peut-être le chénon manquant pour répondre à la question. On se demandait qui vient le premier entre l'œuf et la poule, entre l'étoile et la galaxie. Et puis maintenant, on voit des amas globulaires, donc environ 1000 étoiles regroupées ensemble, mais qui parsèment l'espace entre les galaxies, voire qui tachètent des galaxies, etc. Et on mesure l'âge des étoiles dans ces trucs-là, typiquement 5 milliards d'années, etc. Et on sait quand est-ce qu'ils se sont formés. Et là, on en voit beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc de nouveau, peut-être qu'on est en train de mettre le doigt sur le chénon manquant de la compréhension de la formation des structures qui sont ces trucs-là. Or, ces trucs-là sont des candidats pour former des trous noirs de plus en plus gros parce que c'est tout concentré. Donc peut-être aussi le chénon manquant avec la formation des trous noirs. C'est pour commencer. Alors, effectivement, les images que vous voyez, il n'y en a que deux, qui tournent en boucle, ce sont des images du James Webb. Oui, tout à fait. Donc des images toutes récentes et magnifiques. Alors, vous parlez de ce qui nourrit les galaxies. J'ai vu, j'ai lu dans vos bouquins l'expression du métabolisme des galaxies. Ce sont des termes qui concernent plutôt le règne animal. Pourquoi vous les utilisez ? Ça correspond à quoi, ces expressions ? Alors là, justement, dans le bouquin, j'ai voulu partager des découvertes sur lesquelles on a travaillé, nous, directement. Et plutôt que de raconter un peu tout ce qui s'est fait au cours des 10 000 nuits, de montrer un peu un véritable changement de paradigme qui s'est produit au cours de ces dernières années. Et le changement de paradigme en question, qui connecte un peu les points que j'ai dit juste avant, c'est le suivant. Il n'existe pas deux galaxies dans l'univers qui se ressemblent. Et donc, on pourrait penser qu'elles ont toutes des histoires différentes et elles vont avoir des collisions les unes avec les autres, etc. Et avant, on pensait que leur histoire était chahutée. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait une autorégulation de l'activité des galaxies qui dessinait une loi qui est exactement analogue à la loi du biologiste Max Kleber qui a été faite en 1932 en étudiant les animaux et qui reflète le métabolisme des animaux dont l'intensité mesurée par la chaleur rayonnée par un animal est proportionnelle à la masse. Et on voit la même chose avec les galaxies indépendamment de leurs différences. Ce qui montre que les galaxies ont une forme d'homéostasie, d'homéothermie. C'est-à-dire que de même qu'un être vivant maintient sa température constante, sinon il meurt, une galaxie maintient sa température engendrée par le rayonnement des étoiles constante par le fait que les étoiles vont naître à un rythme régulier. Et qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui régule ça ? C'est justement le fait qu'elles dansent. Parce que lorsqu'une galaxie tourne, ça lui permet de résister à la gravité, à l'effondrement. La Terre, elle tourne autour du Soleil et ne tombe pas. Prenez n'importe quel grain de poussière, molécule, sert à une galaxie, tourne comme ça. Et donc en fait, cette rotation-là maintient un équilibre et puis dans le moment, il ne devrait y avoir aucune formation d'étoiles quand on fait le calcul. Mais il y a des vagues qui passent, c'est les bras spiraux de la galaxie et qui régulent la formation d'étoiles. Et justement, on était étonnés parce qu'il y avait cette universalité sur toute l'histoire de l'univers et puis les formes des galaxies étaient irrégulières. Ça ne collait pas. Et le James Webb est venu nous dire « Mais attendez, on s'est trompé. La vraie forme, c'est qu'elles sont en train toutes de danser. Et donc ça explique cette régularité. Donc cette idée de la matière qui coule, des galaxies qui tournent, ça participe à une autorégulation et ce qu'on pourrait appeler une sorte de métabolisme des galaxies et la loi de puissance des galaxies est la même. C'est-à-dire l'indice mesuré est le même que celui des animaux. Voilà pourquoi on parle de métabolisme. C'est-à-dire que là où vous voyez autrefois de la diversité, de l'hétérogénéité, maintenant vous voyez un peu plus d'universalité en fait. Exactement. En fait, tout le travail qu'on fait, c'est qu'on essaye d'extraire, par l'abstraction, de l'universalité à partir de la singularité. Et effectivement, on pourrait être piégé par la singularité. Donc il faut aller trouver quels vont être les angles, les paramètres par lesquels vont émerger des formes d'universalité. Et ce n'était pas évident parce qu'il pourrait ne pas y avoir d'universalité. Par exemple, les gens dans cette pièce pourraient tous parler un langage différent. Mais il se trouve que s'ils sont dans cette pièce, c'est qu'à un moment donné ils ont communiqué ensemble donc il doit y en avoir un certain nombre qui parlent la même langue. De la même manière, si les galaxies ont certains comportements similaires, c'est qu'elles parlent un peu la même langue. Et cette universalité, il faut la faire sortir. Alors au début, on se dit la forme, puis après on va la faire sortir de paramètres un petit peu plus subtils. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une universalité cachée et qui est pas mal cachée dans l'infrarouge, dans l'invisible. Donc il a fallu voir la face invisible de l'univers pour voir l'universalité cachée derrière la singularité visible. Alors votre équipe de recherche s'intéresse surtout aux galaxies et notamment aux premières galaxies, les plus anciennes qu'on puisse regarder. Comment ça marche, Hubble ? Quelles équipes peuvent regarder quoi ? Et comment les temps d'observation sont répartis ? Il y a plein de choses à regarder différentes sur l'infrarouge, autres que les galaxies. Du coup, comment s'est distribué ? Alors ce qui est génial avec le James Webb, c'est que le coup de génie de Bob Williams, le directeur du télescope du Science Institute de Hubble à Baltimore, ça a été de dire que les données de la première image la plus profonde de Noël 95, cette image serait rendue publique, accessible à toute personne de la planète immédiatement. Ça a lancé une nouvelle mode en astronomie, on appelle ça les programmes Legacy et on est complètement dans ce qu'on appelle la science ouverte et particulièrement dans notre équipe, on collabore avec des gens. Je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années uniquement sur des données dans lesquelles à chaque fois qu'on fait une demande de temps de télescope, on dit on va les rendre publics tout de suite. On a suivi cette politique. Donc le James Webb a cette politique aussi, c'est-à-dire qu'une fraction du temps a été programmée sur des programmes Legacy, donc tout le monde est entré en compétition pour proposer les meilleurs programmes et celui qui gagne, son programme est observé mais les données sont accessibles à tous. Alors il va mieux se préparer et donc on a tout un tas d'observations que vous pouvez aller voir immédiatement avec votre ordinateur et si vous savez un peu analyser les images, vous pouvez les attrainer. Après, il y a ceux qui ont fabriqué les instruments, qui ont droit à un peu de temps garanti de sorte à ce qu'ils soient récompensés, que leurs étudiants aussi puissent faire leur thèse avec. Là, ils ont un an de temps garanti et puis après, dans l'appel à temps ouvert, le troisième volet, ce sont des petites propositions d'observation et qui appartiennent à celui qui l'a faite pour un temps de un an. Donc ces trois domaines-là, voilà, legacy pour tout le monde, temps garanti pour ceux qui ont fabriqué et temps ouvert, se divisent bien pour nourrir toute la communauté. Et qu'est-ce qu'on regarde d'autres ? Du coup, les exoplanètes, les nuages de poussière ? Le système solaire, Jupiter, les nébuleuses, les pouponnières d'étoiles, Orion, les pieds de la création, la nébuleuse de la carène, les galaxies proches, les nuages de Magellan, des galaxies naines, etc., les galaxies lointaines, les explosions d'étoiles, les supernovae. On fait de la spectroscopie et de l'imagerie. Avec la spectroscopie, on va caractériser la chimie, on va caractériser la présence de molécules, d'atomes, les distances, les masses, la dynamique, le mouvement. Donc toutes les dimensions sont présentes et complémentaires à d'autres observatoires. Alors David Elbaz, vous passez, je l'ai dit, beaucoup de temps à partager vos connaissances avec le public. C'est ce que vous faites aujourd'hui même. Et pourquoi c'est si important pour vous de faire ça ? Tous les astrophysiciens ne le font pas. Pour vous, ça fait partie de votre travail. Comment vous voyez les choses ? Alors, je peux vous donner une anecdote. C'est qu'au début de ma thèse, je ne dirais pas quand, enfin si, c'était il y a longtemps, au début des années 90, j'étais allé au Japon pour faire des observations et je ne parlais pas japonais. et donc j'ai travaillé sur des données dans le domaine des rayons X et puis après, j'ai pris quelques jours pour visiter le Japon et j'ai réalisé que le Japon, enfin ce pays, à ce moment-là, c'était ce que j'avais vu de plus beau, je n'avais jamais vu aussi beau dans ma vie. Et là, j'ai été confronté à un problème, c'est que j'étais tout seul, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça et je n'avais personne à qui le dire. Et là, j'ai réalisé que j'étais confronté à un problème majeur, c'était que quand vous voyez quelque chose qui vous émerveille, qui vous bouleverse, qui vous transforme et vous n'avez personne à qui le dire, c'est comme si vous mangiez trois repas d'un coup. Ça ne va pas être possible. La digestion, ça ne se passe pas comme ça et même pour digérer, même pour digérer, il faut que ça circule. C'est-à-dire que même pour ne serait-ce que comprendre ce que vous voyez, là, je parle de la beauté du Japon, mais j'aurais pu prendre la beauté de l'image du quintet de Stéphane qui est ici. Imaginez que vous soyez tout seul, imaginez n'importe lequel ou laquelle d'entre vous voit cette image et personne d'autre peut la voir. Mais c'est insupportable. J'adore les gens qui sont là, je suis content de leur parler, mais ça me fait du bien à moi aussi. Ça serait mentir que de dire je viens là parce que je sais qu'il y a des gens qui ont... Non. Et ce que m'apporte l'échange avec l'autre, c'est que je redéfinis à chaque fois la justesse de mes propos, des images, des analogies, des questionnements, etc. Chose que je n'ai pas besoin de faire quand je suis dans mon domaine de confort. Et là, arrivent des découvertes inattendues, arrivent des regards sur d'autres choses qu'on n'avait pas prévues. Un enrichissement. L'autre est un enrichissement pour soi. Et donc, pour moi, la diffusion de la science n'est pas quelque chose de bien ou d'utile ou quoi que ce soit, c'est vital. Pour moi, c'est vital. C'est très beau. Parmi vos supports de communication, vous écrivez beaucoup et vous écrivez aussi des fictions. Qu'est-ce que ça apporte de plus chez vous, la fiction, par rapport à la conférence, par rapport à l'essai, par rapport aux articles ? La première fois que j'ai dû écrire un article scientifique, j'étais très troublé parce que j'avais envie de raconter des choses, de placer ça dans un récit, d'expliquer des idées, etc. Et on m'a dit non, non, c'est pas comme ça. Un, il y a le contexte. Deux, c'est quoi les observations ? Trois, qu'est-ce que tu as découvert ? Conclusion. C'était pas satisfaisant. Et après, j'ai lu les articles des anciens. Einstein, etc. Et vous regardez la façon qu'ils ont d'écrire, c'est pas ça. Ils vont vous dire j'ai regardé ça. Bon, je suis arrivé là. Bon, mettons ça de côté. Après, j'ai regardé ça. Ça, c'est le papier Mars 1905, Einstein. Bon, il le dit mathématiquement, mais à peu près, il dit ça. Puis après, j'ai regardé ça. Ah, ben, ça ressemble à ça. Ben alors, ça voudrait dire ça. Bon, ça, c'est le papier avec lequel il découvre que la lumière est quantifiée et que l'énergie est quantifiée et ça lui fait un prix Nobel. C'est-à-dire qu'en fait, il s'autorisait des choses qu'on s'autorise pas facilement. Quand vous écrivez une fiction, vous laissez parler votre imaginaire libéré de tous les obstacles épistémologiques qui sont là pour vous dire là, de toute façon, c'est pas raisonnable, etc., etc. Et par exemple, pour moi, lorsque j'ai écrit le roman « Et Alistaho se souvint du futur », j'ai imaginé une jeune femme qui faisait une découverte majeure en astrophysique et puis à un moment donné, j'étais en Bretagne et je me dis « Mince, c'est peut-être vrai ». Et donc, j'arrête d'écrire le livre, je reprends mes images et je découvre dans mes images le truc que j'avais dit dans le livre mais que je n'avais pas vu. Et j'ai compris après pourquoi je ne l'avais pas vu parce que quand je suis rentré au bureau et que j'ai dit à mes collègues que j'ai vu ça, ils m'ont dit « N'en parle pas ». J'ai dit « Mais pourquoi ? » Ils m'ont dit « Parce qu'on va croire que tu penses ça ». Je dis « Non, non, mais en fait, c'est juste que tu vois bien le truc, il est là, je le vois, c'est pas... » Non, parce qu'on va... Et donc, il me proposait un blocage épistémologique. Il me disait « Tiens, je vais te proposer une barrière ». Et donc, le livre m'a libéré de ça. Et ça, pour moi, ça a été important de pouvoir essayer de sortir de tout le contexte et de se libérer complètement. Imaginez maintenant, voilà, vous dites « Je prends le même monde que celui qui est là sauf que vous changez un peu des petites choses ou des rencontres. Vous imaginez... » Et vous allez voir qu'en fait, ce qui était en gestation dans le présent... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup... Je vais encore dire une petite chose, pardon. C'est qu'un jour, une amie me dit « Je vais te faire écouter une cassette, mais je ne devrais pas te la faire écouter tout de suite parce que tu ne vas pas pouvoir bouger. Alors, te connaissons. » Elle met la cassette et c'est une femme qui parle et qui raconte quelqu'un qui va à la pharmacie, etc. Bon. Et puis progressivement, je me rends compte que l'histoire est un peu magique, mais pas vraiment magique. C'est la vie d'aujourd'hui, sauf qu'il y a des gitans, il y a des choses comme ça. Et en fait, c'est une conteuse. Une conteuse qui s'appelle Catherine Zarkat, que j'ai rencontrée après, qui est une grande amie et qui a sublimé le quotidien et qui, par son regard, par sa façon de compter le monde, l'a transformée. Et c'est... Après avoir entendu son conte, on n'est pas le même. On n'est pas le même et le monde n'est pas le même. Pour moi, là, j'ai réalisé que le conte, la capacité de faire un récit de là où on est, de ce qu'on vit, etc. Et c'est toute l'astrophysique, c'est le récit de l'univers, c'est la capacité la plus noble de l'être humain. Et pour moi, j'ai pas d'admiration aussi grande pour un grand physicien que pour un grand conteur. Pour moi, les conteurs sont les plus grands... Enfin, c'est la réalisation ultime de l'être humain. D'où la référence au conte des mille et une nuits. Dédié à toutes les shéhérazades qui sont en nous, qu'on soit homme ou femme, c'est pas grave, on a une shéhérazade en nous. Très bien. Alors, il y a certainement beaucoup de jeunes gens dans cette salle qui s'imaginent en astrophysicien astrophysicien ou astrophysicienne, comment est-ce qu'on devient astrophysicien ? Ou plutôt, je reprends ma question, comment vous, David Elbaz, êtes devenu astrophysicien ? Pour moi, ça a été au départ le fait que mon père, le soir avant de m'endormir, me racontait des histoires sur l'univers, sur la vraie science, sur l'astrophysique, il était passionné, et c'était un peu comme un secret qu'on avait entre nous, et j'avais l'impression que l'univers, c'était l'ensemble des possibles, c'était tout à coup, tout est possible, tout est possible. Quand on libère son attention et qu'on s'intéresse à l'univers, tout devient possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les découvertes le montrent. Et ça, pour moi, ça a été la motivation, l'émerveillement face à un tout possible, faire une libération de la possibilité d'imaginer l'impossible. Mais pour autant, je ne pensais pas que c'était possible de devenir astrophysicien, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir comme métier d'être astrophysicien. Et quand je suis devenu astrophysicien, pendant plusieurs années, je m'attendais à ce que quelqu'un tape à la porte et me dise « Qu'est-ce que vous faites là ? Sortez, sortez, vous n'avez rien à faire ici. » Parce que j'avais cette idée, d'abord qu'il fallait être intelligent, et que je ne savais pas très bien beaucoup de choses. Et après, j'ai réalisé deux choses. Un, le fait de ne pas savoir, c'est un bon début, quand on veut faire de la recherche, parce que si on sait, ce n'est pas la peine de commencer. Et la deuxième chose, c'est que le concept d'intelligence... Et donc là, du coup, je vais m'adresser aux jeunes. Vous allez entendre parler de ce mot, pour les jeunes, on appelle ça l'intelligence. Vous pouvez oublier. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais rien. Je suis bien placé pour vous le dire. Je peux vous faire des démonstrations que je suis bien placé pour vous le dire. Il y a certainement des gens intelligents, absolument intelligents. Probablement qu'Einstein, il est extraordinaire, etc. Oubliez Einstein, oubliez Marie Curie. Oubliez deux, trois comme ça. Et prenez les gens dans cette pièce. La différence qu'il y a entre nous, ce n'est pas l'intelligence. C'est le moment où vous allez vous autoriser à réaliser votre rêve. Et ça, ça va demander de visualiser à peu près la quantité de travail que vous pouvez faire en une journée. Multipliez ça par deux. Et là, vous aurez une idée de ce que ça veut dire. C'est juste ça. Il va falloir multiplier par deux le max que vous pouvez faire. Et celui qui est plus intelligent que vous n'ira pas plus loin. Il y a des prix Nobel qui ont été obtenus par du courage, par des capacités d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, etc. Et il y a des gens qui sont ultra brillants, qui sont probablement avec un QI extrêmement élevé. Et que vous pouvez trouver facilement parce qu'ils sont toujours dans leur bureau. Et que ce n'est pas la peine de chercher. Ils sont là. Et ils seront toujours là. Mais vous pouvez les oublier. Et donc, voilà. Pour moi, ça, c'est le maître... Après, bon, il y a les études, les machins, les trucs. Moi, je n'avais pas du tout fait de l'astrophysique. J'avais fait de la physique du solide. Je suis allé voir l'école doctorale à l'époque pour chercher un sujet de thèse. La personne qui était responsable des sujets m'a dit, vous ne venez pas de chez nous. On ne vous donnera pas de sujet. Donc, je ne savais pas comment faire. Je suis allé voir les chercheurs en leur disant, ça vous dirait de faire une thèse avec moi ? Ce qui était l'inverse de ce qui se fait normalement. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors ça, c'est la meilleure d'habitude. C'est l'inverse. C'est rigolo. Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Je dis, non, pas trop. Mais je veux faire de l'astrophysique. Après, on va... Hop. Puis, voilà. L'important aussi, ce sont les rencontres, non ? Vous avez fait des rencontres décisives. Oui. Vous pouvez nous en raconter une ? Oui. Vous pensez à celle de quoi ? En fait, il y a eu plusieurs rencontres. Et puis, il y a eu des moments clés. Donc, si j'ai deux minutes pour raconter une petite anecdote. Bon, voilà. J'étais en première année de thèse. Et voilà. On voyait du fer comme le fer de notre sang entre les galaxies. Et le seul moyen de faire ça, c'est que ce soit de la matière qui sorte des galaxies par des vents galactiques. Et le problème, c'est que pour faire sortir autant de matière des galaxies, il fallait qu'elles aient vécu une phase de flambée d'étoiles énorme et qu'on n'avait jamais découvert ça. Ça n'existait pas. Arrive un article qui dit qu'on découvre une galaxie lointaine, invisible, et qui fait des flambées d'étoiles, etc. Donc, j'écris un article en disant que c'est peut-être ça. Et je me retrouve à un congrès. Donc, j'avais un an et quelques de thèse. Et là, il y a un Américain. Je ne dirai pas son nom, mais il s'appelle Léo Blitz. Et qui me dit, est-ce que ça vous dirait de venir à la table ronde demain soir que j'organise ? On va parler de cette galaxie exceptionnelle. Je dis OK. Et là, je demande à mes collègues étudiants, je leur dis, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Et tous me disent, t'es un ouf malade. Tu as un an et quelques de thèse, mais ils vont te laminer. Ils vont te détruire. Ils vont t'écrabouiller. Enfin, ils avaient un vocabulaire imagé. Et donc, j'étais assis au dîner juste avant la veille de cette table ronde avec un grand professeur d'astrophysique, Jean-Pierre Chiesse, qui est décédé maintenant. Et je lui dis le truc. Il me dit, va le voir. Il demande lui, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle question il va te poser ? Je vais voir le type, Léoblitz, pour ne pas le nommer. Et là, il était en train de manger. Et puis, il me dit, voilà, je vais présenter l'objet. Je vais raconter des trucs. Puis, à un moment donné, je vais te poser une question. Je vais te demander de raconter ton modèle et je vais te poser une question. Et je te garantis que tu ne sauras pas répondre. Et il s'arrête là. Mais moi, j'étais étudiant. C'est-à-dire que si vous vouliez me poser une question à laquelle je n'avais pas la réponse, ce n'était pas trop difficile. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur portable. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas chercher sur Internet, sur Wikipédia, qui a réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je ne bouge pas. Et puis, le type me regarde et il me fait, vous êtes encore là, vous ? Je dis, oui. Il me dit, j'ai dit que je ne vous le dirai pas. D'accord. Il mange. Il parle avec les gens, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, il voit que je ne bouge pas, quoi. Et il me dit, vous êtes vraiment têtu, vous ? Et je dis, je ne sais pas, j'attends la question. Il dit, de toute façon, ça ne changera rien. Même si je vous la donne maintenant, vous ne saurez pas y répondre. Et là, il me sort la question. La dispersion de vitesse, du monoxyde de carbone, un truc un peu... Je retourne m'asseoir et il y a le professeur à côté qui me dit, Jean-Pierre Chaise, et il me dit, alors, je dis, là, je vous dis dans le texte, je dis, je crois que je suis dans la merde. Et là, il me dit, vas-y, c'est quoi la question ? Alors, je lui donne la question et là, il me dit, je confirme. Bon, alors là, on prend la table, la nappe en papier, on commence à écrire, etc. Je passe ma nuit à ne pas dormir. J'avais des articles. Et là, je découvre, je découvre qu'il y a un type qui allait être à la table ronde qui avait mesuré une autre valeur que celle qu'il m'avait citée. Je me suis dit, là, il y a un angle. Pas très sain, mais disons qu'il fallait quand même que je me tire d'affaires. D'accord, à un moment donné, on vous lance une bouée, vous prenez. Donc, j'arrive et je m'assois à côté de lui. Donc, on est à la table ronde avec tous les... C'est que des professeurs, etc. Moi, j'étais étudiant en première année. Donc, je tape sur le coude du type et je dis, c'est vous qui avez fait la mesure de la dispersion de vitesse du molyoxyde de carbone, etc. Le type fait, ouais, ouais. Je dis, mais vous n'êtes pas trompé. Il fallait quand même un peu me faire monter un peu la sauce, quoi. Et donc, il fait, bah non, c'est pas trompé. Je dis, parce qu'il y en a d'autres qui ont une valeur différente. Je cite les autres. Il me fait, bah oui, oui, mais eux, c'est faux. C'est eux qui est faux, c'est pas vous. Bah non. Bah oui, mais alors, je comprends pas. Parce que Léo Blitz, là, il cite que les autres, pas vous. Il croit que vous vous trompez ou quoi ? Voilà, bon. Donc, ça, c'est avant que ça commence. Donc, là, il était, on va dire, mûr. Et, bah moi, je jouais ma vie, hein. Attention, c'est pas, vous avez une bouée, vous prenez. Je sais que c'est pas, c'est pas le standard de ce qu'on fait en science. Je reconnais que. Mais là, comme on est entre nous, je le dis, ça sortira pas d'ici. Et donc, sur ce, arrive le moment. Léo Blitz me dit, oh, David Albaz, j'ai une question. D'ailleurs, je te l'ai dit hier soir. T'as eu toute la nuit pour y réfléchir. Donc, pfff. Et là, je dis, bah oui, mais enfin, c'est quand même étrange. Parce que la valeur que vous dites, c'est pas la valeur de l'autre. Et là, l'autre, il explose. Littéralement. Enfin, je sais pas comment il est sorti de sa chaise. Il était là. Il arrive et il est tout de suite là devant. Et là, il commence à expliquer tout. Et moi, je me tire, je me recule et je vais m'assortir tranquillement. Je me suis dit, c'est bon, je suis tranquillement. Et puis, au bout d'un moment, il a fini son explication. Puis, il y a une main qui se lève dans l'amphithéâtre. Quelqu'un qui dit, oui, mais quand même, que ce soit une valeur ou l'autre, David Albaïs n'a pas donné son explication. Et là, moi, je croyais que j'étais déjà en train de penser à la suite. J'allais pouvoir partir. Je reviens et je fais, vous avez raison, c'est une excellente question. Quand quelqu'un vous dit c'est une excellente question, c'est qu'il a besoin de réfléchir. Et là, je sors un truc. Donc là, je visualise. Là, je pars dans un délire total. C'est-à-dire que je visualise ma galaxie. Puis, j'en visualise plusieurs autres. Et je me dis, elle est extrême, machin. Elle est en train de collisionner avec plein d'autres. C'est un amas de galaxies en train de naître. Et je décris ce que je vois dans mon truc. Et là, dans l'amphithéâtre, il y a quelqu'un qui se lève et qui fait, c'est ça. Ça ne peut être que ça. C'est la seule explication possible, etc. J'avais trouvé un truc crédible. Et là, tout d'un coup, j'étais apparu comme quelqu'un qui avait une idée. Du coup, je suis allé me rasseoir. Et à ce moment-là, ça a changé ma carrière. Puisqu'après, la personne qui avait posé la question, c'était la directrice de mon institut. J'ai eu un poste, etc. Je ne lui ai dit que beaucoup plus tard. Bon, comment j'en ai désarrivé. Mais voilà. Une anecdote de comment devenir astrophysicien. Ne pas lâcher. Alors, il y a peut-être des micros qui circulent parmi vous. Est-ce que vous voulez poser des questions ? Voilà. Il y en a devant. Voilà, il y a des micros. Là, devant. Beaucoup de questions. Bonjour. Merci pour votre exposé fait dans un langage accessible à tout le monde. Vers le début de votre exposé, vous avez présenté le James Webb télescope comme un des quatre instruments qui vont révolutionner l'astrophysique du XXIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous évoquer les trois autres avec une brève présentation ? Merci d'avance. En fait, c'est parce que j'ai parlé un peu vite. C'est que dans le télescope spatial James Webb, il y a un miroir qui réfléchit la lumière vers quatre instruments différents. Et donc, je parlais d'un des quatre instruments du James Webb qui regarde dans l'infrarouge moyen, qui voit les molécules. Un autre voit dans l'infrarouge proche, qui fait aussi de l'imagerie. Un autre qui vient du Canada, qui fait de la spectroscopie d'infrarouge. Et un autre européen qui fait de la spectroscopie, c'est la décomposition de la lumière. Donc, c'est quatre instruments du même James Webb. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, tout à l'heure, lorsque vous parliez des règles implicites quand on commence l'astronomie, vous avez commencé à évoquer, je crois, la table d'Emeraud en disant ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et après, vous avez parlé des obstacles épistémologiques. Alors du coup, moi, je me pose cette question. Est-ce que quelque chose d'aussi ancien que la table d'Emeraud est un obstacle épistémologique, ou est-ce que vous observez des siècles plus tard des choses qui faisaient partie peut-être d'une intuition géniale au départ ? Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième, vu votre observation, est-ce que vous diriez que les lois ou les principes qui régissent ce cosmos tiennent plutôt de l'ordre ou du désordre ? Et comme vous parliez tout à l'heure de la danse des étoiles, j'aimerais connaître votre position sur ce que disait Nietzsche dans Zaratoustra. Il faut encore du chaos en soi pour enfanter d'une étoile qui danse. Je vous remercie. Merci pour cette question. Je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, le livre que j'ai écrit juste avant celui-ci, qui s'appelle « La plus belle ruse de la lumière », c'est pour nous réconcilier avec cette question de l'ordre et du désordre. Parce qu'en physique, les livres de physique vous enseignent que le sens du temps, c'est d'aller vers toujours plus de désordre, qui est censé symboliser ce qu'on appelle la notion d'entropie. C'est le second théorème, le second principe de la thermodynamique. Et en fait, on s'aperçoit que dès lors qu'on prend en compte la notion de lumière qui crée de l'entropie avec une efficacité beaucoup plus grande que la matière, on s'aperçoit que l'univers produit de l'ordre et pas du désordre. La preuve en est que depuis le Big Bang, qui est une explosion initiale, sont apparus les atomes, les molécules, les grains de poussière, les nébuleuses, les étoiles, les planètes, la vie. La vie n'est pas un accident dans une histoire qui va vers plus de désordre. Elle est dans la même logique. Et un être vivant produit avec une efficacité beaucoup plus grande de l'entropie que même une étoile. Nous produisons, si j'avais la masse du soleil, je produirais 200 000 fois plus de particules de lumière que le soleil à chaque seconde. Donc l'ordre, l'entropie et l'ordre ne sont pas contradictoires. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est qu'on emploie le mot principe anthropique avec E pour dire désordre et principe anthropique avec A pour dire qu'on va vers la vie. C'est étrange. Anthropique, anthropique. Le même mot qu'on prononce pareillement qui voudrait dire une chose et son contraire. En réalité, le principe anthropique E est tout à fait compatible avec l'émergence de l'ordre et la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu ou quoi que ce soit. On peut croire en Dieu. C'est juste que la physique est en parfait accord avec toute cette histoire-là. Jusqu'à la vie, il n'y a pas de rupture. La première question, c'était est-ce qu'il y a une rupture dans ce qui est en haut et ce qui est en bas ? Est-ce que c'est une hypothèse de départ ou pas ? En fait, on l'utilise parce qu'on projette la physique dans le ciel. C'est là où on est passé de la physique à l'astrophysique. On est passé de l'astronomie à l'astrophysique, de l'observation des mouvements des astres à l'étude de la physique des astres. Dès lors qu'on a pu reconnaître dans la décomposition de la lumière des astres, les mêmes atomes qu'il y avait sur Terre. Sans cette hypothèse de départ, on ne pouvait pas travailler, faire de la physique du ciel. Si la physique était différente dans le ciel, on ne pouvait pas travailler. Et puis après, on teste nos hypothèses, on voit si ça colle ou pas. Et tant que ça colle, on se dit ce qui est en haut et ce qui est comme ce qui est en bas. Mais avec la possibilité à tout moment de remettre ça en question. Et il y a des physiciens qui tentent de remettre ça en question. Il faut toujours garder cette ouverture.